bonjour à tous voilà un petit peu en retard comme souvent dans les préparatifs aujourd'hui ça va être le dernier michel midi avant un bon moment parce que d'une part je suis retiré pour écrire le prochain bouquin dont je vous ai déjà un petit peu parlé la guerre des images écrit avec jacques beau et avec l'aide de toute une petite équipe autour d'investigation collectif test médias qui a passé en revue les médias écrits et audiovisuels francophone essentiellement mais pas que sur la guerre en ukraine et sur la désinformation sur les fake news de cette guerre il ya énormément et c'est très très instructif mais bon c'est un travail important ça doit être fait sérieusement on doit tout vérifier bien entendu chacun peut se tromper c'est déjà arrivé donc voilà ça va prendre du temps et puis après il y aura un peu de repos et en même temps la préparation de toute une série de prochains projets donc voilà c'est le dernier michel midi avant début septembre et comme souvent avant l'été j'aime partager avec vous quelques conseils sur les livres que j'ai reçus que j'ai pu lire et que je vais vous conseiller pour l'été et une fois n'est pas coutume on va commencer par les enfants parce que je crois que c'est très important de leur donner de la lecture pas que des jeux vidéo pas les avoir la droguer devant des écrans télé tout le temps mais vraiment découvrir le plaisir de la lecture découvrir un regard sur le monde découvrir aussi l'humour qui est indispensable pour appréhender ce monde très dur et donc voilà quelques petits conseils pour les petits il ya oscar et carros la soupe de pâte c'est chez moucheron l'école des loisirs c'est très rigolo je vais pas trop vous raconter il ya que quelques pages mais le dessin est vraiment rigolo s'agit d'un squelette qui a très peur des chiens et qui couvert sa roulotte et heureusement il ya un petit chien qui va devenir son copain oscar et carros la soupe de pâte alors également aussi je regarde si tout va bien de votre côté s'il n'y a pas de commentaire si vous m'entendez bien alors humour aussi passer les adultes ne font jamais ça on a évidemment toujours tendance en tant que parents ou grands parents à se présenter comme parfait mais c'est important que justement les enfants sachent que leurs parents ont fait les mêmes bêtises ont eu les mêmes problèmes avant et ne se sentent pas culpabilisés d'avoir des modèles parfaits donc c'est très rigolo c'est de david et kali et benjamin chaud c'est la collection helium et par exemple les bien les parents ne se mettent jamais en colère bien entendu c'est connu les parents ne sont pas du tout désordonnés voilà les parents n'arrivent jamais en temps faisaient des trucs comme ça mais avec un très très beau dessin merveilleux très poétique très chouette je crois que à partir de 6 7 8 ans c'est bien ou un peu plus un autre toujours pour les enfants yukyo l'enfant des vagues c'est chez galimard jeunesse le dessin est absolument superbe vraiment très très poétique c'est important aussi je trouve que il ya tellement de trucs japonais et autres qui sont fabriqués avec des personnages où ça bouge à peine on dirait des petits legos des robots etc il faut c'est important qu'ils aient de là oui des choses de toutes belles qualités comme ces images très poétique très touchante sur l'histoire d'un drôle de petit garçon tout petit tout petit qui est pas tout à fait comme les autres enfants et je voilà il est avec sa maman et c'est superbe c'est très poétique je raconte l'histoire mais voilà c'est vraiment un coup de coeur yukyo l'enfant des vagues chez galimard jeunesse alors on va regarder moins moins naïf moins innocent on va regarder pourquoi les riches posent problème de philippe richard 20 idées reçues sur les inégalités chez max milo et je crois que c'est intéressant c'est très utile parce que vous avez déjà tous eu des discussions de ce genre des discussions pas faciles et là il prend les clichés un par un il y répond avec des données économiques des éléments factuels les clichés basse et les riches ont toujours existé parce que voilà c'est la nature l'inégalité c'est naturel en travaillant dur en chacun peut devenir riche si on critique les riches c'est pas jalousie les riches critiques des emplois les riches prennent des risques et ils payent beaucoup d'impôts etc etc donc on a déjà un peu abordé ce genre de questions mais c'est important d'avoir des chiffres et des arguments bien préparés pour répondre à ces choses là pourquoi les riches posent problème 20 idées reçues chez sur les inégalités chez max milo dans la même question des riches en rio ben le monde malade de la finance en rio ben c'est un ami que je salue ça c'est chez couleurs livres et grézé a c'est une réédition en rio ben le monde malade de la finance il ya déjà trois quatre ans c'est une réédition qui vient un point parce que le monde malade de la finance le problème va pas se régler comme ça et la finance est en train de nous préparer de belles saloperies et dans les thèmes actuels vous savez on nous dit le sud n'a plus l'alimentation la politique climat ne peut plus n'est plus possible à cause de la russie à cause de poutine bien entendu sa cause de poutine que tout va mal et donc c'est important de savoir que il ya la spéculation boursière sur l'aliment qui augmente terriblement les prix il ya la spéculation sur l'énergie aussi et que tout ça aggrave les problèmes qui ont été créés en fait par un système en général alors dans le même dans le même ordre on va prendre ici jean marc nollet conquête chez couleurs livres jean marc nollet pour les non belges il est le coprésident du parti écolo alors quand j'ai vu ce livre sortir j'ai demandé à son éditeur d'inviter de ma part jean marc nollet à cette émission parce que je trouvais que c'était important à discuter les divergences les convergences malheureusement il n'a pas accepté c'est dommage voilà l'invitation tient toujours et ça me semble très important que dans le monde progressiste on débattent parce que dans la table des matières vous avez des idées qui sont qui sont intéressantes qui sont à creuser changer d'économie le productivisme au coeur d'un modèle de développement prédateur c'est bien ça pose donc la question qu'est ce qu'on va faire alors contre les grandes multinationales qui justement nous impose ce système consommer consommer ça augmentera nos bénéfices et qu'est ce qu'on va faire pour en sortir là c'est un peu court mériterait une discussion pour approfondir et puis voilà il y a adversaires extérieurs de la transition écologique la coalition fossile les conservateurs et les technolâtres voilà ça c'est clairement effectivement des adversaires qu'il faut identifier qu'il faut discuter et donc qu'est ce qu'on va faire pour leur enlever le pouvoir et puis il y a quelque chose qui est absent dans la table des matières de conquête de Jean-Marc Nollet ça j'aimerais en parler c'est la guerre est ce que vous croyez vraiment que les guerres des états unis pour moi l'ukraine maintenant c'est une guerre qui a d'abord été provoquée par les états unis qui la veulent et qui ne veulent pas qu'elle s'arrête parce qu'ils disent à gelensky de ne pas négocier mais il y a aussi eu les guerres avant libye syrie irak etc est ce qu'on croit qu'en approuvant les guerres des états unis ou de la france dans la france afrique on va aider le monde à devenir plus écologique alors que justement leur but c'est de contrôler les matières premières de garder les pays du sud dans une position inégale sous-développés pauvres etc ce qui va donc provoquer empêcher ces pays là de développer une économie écologique à l'échelle de la planète donc voilà c'est des questions que j'aurais aimé discuter avec Jean-Marc Nollet l'invitation tient toujours alors j'ai parlé de l'ukraine et de du méchant poutine c'est le moment de signaler ça c'est absolument formidable jacques beau poutine maître du jeu également chez max milot vous savez que j'ai déjà eu l'occasion d'accueillir deux fois je crois à jacques dans l'émission michel midi c'est vraiment un super spécialiste de la géostratégie en et en général de l'europe de l'est de l'attitude envers la russie et des différentes guerres et des différentes désinformations c'est donc avec lui qu'on prépare le livre la guerre des images il sera co signé par nous deux et dans voilà poutine maître du jeu on apprend plein de choses concrètes qui mettent par terre la version on ne dit pas que poutine c'est un ange et qu'on l'approuve ni jacques ni moi mais il faut bien savoir la dose de désinformation qu'il y a sur les relations entre les états unis et la russie et les torts qu'il y a des deux côtés donc ça c'est vraiment très très nécessaire poutine maître du jeu chez max milot il ya d'autres bouquins de jacques publiés là bas aussi alors aussi en rapport avec la géostratégie et l'aspect mais un autre aspect c'est à dire le terrorisme les attentats et on vient de vivre pendant des mois les audiences du tribunal à paris sur l'attentat charlie on aura l'année prochaine les attentats en belgique et donc il ya un petit bouquin avec une approche extrêmement humaine c'est ceci sophie pierson couvrez les biens il fait froid dehors conversation avec fatima erzaouli en fait ce livre raconte là la mère d'une victime et la mère d'un combattant en syrie et se rencontre elle se contacte elle se parle les échanges les apprennent à se connaître et ça c'est très très important parce que il ya une première chose c'est que on peut pas aborder cette tragédie des attentats avec une version très simple ce sont des monstres qui ont fait ça il n'y a rien à comprendre je lisais cette semaine dans le compte rendu du soir sur une audience à paris une dame qui disait voilà j'ai suivi toutes les audiences et au début j'aurais voulu qui est la perpétuité pour tous les accusés puis tout à petit j'ai écouté et j'ai compris disait elle que même salah abdeslam c'est un être humain il ya une histoire là derrière il ya quelque chose à comprendre et voilà c'est ce que moi j'avais essayé d'éclairer dans je suis ou je ne suis pas charlie la face cachée de ces attentats savoir que les états unis et la france derrière eux et la belgique aussi ont joué avec le feu c'est à dire qu'ils ont utilisé des terroristes pour commettre des attentats en irak puis en syrie avec évidemment le coup de le coup du boomerang c'est que ces gens sont revenus faire ici la même chose et donc il ya énormément de un grand besoin de comprendre cette chose là raison pour laquelle j'avais fait ce livre qui a été complètement boycotté dans les médias je pense que le livre de sophie pierson s'est édité aux éditions du cerisier cerisier en Belgique une chouette petite maison d'édition que je salue et voilà c'est important de l'analyser parler les différentes les différents angles et les différentes manières de le comprendre alors ici les grandes oubliées pourquoi l'histoire a effacé les femmes de titio lecoq c'est aux éditions l'iconoclaste qui je pense porte bien leur nom et ça c'est un regard sur l'histoire et notamment la préhistoire est ce que c'est uniquement une histoire comme on nous montre avec les hommes je cite ici dans dans l'intro cette division du travail l'homme tourné vers les tâches extérieures et la femme renvoyée à l'intérieur et au domestique était en fait un reflet de la société occidentale du 19e siècle donc la société européenne et à une époque bien précise et c'est à ce moment là qu'on a étudié qu'on a commencé à étudier la préhistoire mais l'idée de ce livre est que justement ça a été déformé par des préjugés macho et qu'on a dit le livre effacé celle qui dans le passé avait agi gouverné parler diriger créer et la version que si les femmes sont pas dans l'histoire parce qu'elle s'occupait trop elles étaient trop occupées par les enfants le ménage et le ragoût de patates ça c'est une version fausse qui correspond pas du tout à l'histoire et donc voilà il ya beaucoup de petites surprises factuelles des des choses très intéressantes à découvrir pour justement participer à à cette bataille que le rétablissement de l'égalité c'est donc titio le coq pourquoi l'histoire a effacé les femmes chez l'iconoclaste voilà alors ça c'est pas tout récent c'est mon ami yohann oube qui me l'a signalé je le remercie c'est chez gallimard libre d'obéir le management du nazisme à aujourd'hui sorti en 2020 et en fait c'est un portrait de reynard hun que je ne connaissais pas archétype de l'intellectuel technocrate au service du troisième reich il a toute la réflexion sur la communauté la race l'espace vital c'est un brillant fonctionnaire dss il va terminer la guerre à un très haut poste et lui sa spécialité ça a été de réfléchir comment devait être structuré et organisé les institutions et politiques économiques du reich et donc lui il a formé six cent mille cadres six cent mille cadres des principales sociétés allemandes plus cent mille à distance il a fait des séminaires il a fait des manuels et en fait son truc c'était l'organisation hiérarchique du travail avec la définition d'objectifs et le producteur le travailleur étant libre de choisir les moyens appliqués et donc c'est une une version de la gestion de l'économie où les chefs ont tout à dire et après les autres doivent appliquer comment on les manipule pour qu'ils appliquent bien ça alors vous allez me dire le nazisme s'est terminé l'allemagne a été épurée là vous aurez des surprises et la thèse du livre qui vaut la peine de regarder c'est que d'autres modèles ont continué en japon japon par exemple puis en occident en europe aux états unis et qu'en fait pour lui le nazisme a été en quelque sorte la matrice le modèle du fonctionnement managérial comme on dit des entreprises et du travail je pense que ça vaut la peine parce que quand on voit toutes les souffrances qui sont liées au travail et l'ambiance moi j'entends plein de gens et j'en ai marre du travail j'en ai marre des chefs j'en ai marre des relations etc c'est très émouvant c'est un vrai problème de société je crois que notre société capitaliste est malade de la façon dont le travail est organisé de du fait que les gens dans moi n'ont quasi rien à dire ou si on les consulte c'est juste pour faire semblant et donc que c'est une économie très dur très très dur basé sur la peur et voilà je crois que chapouteau libre d'obéir un titre cocasse chez gallimard vraiment très chouette alors on passe à la fiction il en faut aussi je pense moi je crois que on apprend on comprend beaucoup de choses par là alors là c'est ma toute dernière lecture là j'ai terminé hier don winslow la cité en flamme chez harper collins collection noir alors je me disais bon c'est un polar mais j'aime bien ça pose des temps de temps en temps une intrigue on cherche le coupable et tout non en fait c'est basé sur le modèle de la tragédie grecque qui à chaque fois homer virgile etc et donc on sait d'avance que ça va mal finir que presque tout le monde va mourir et l'intérêt n'est pas là en fait c'est une un affrontement dans une petite ville une ville moyenne des états unis entre la mafia irlandaise et la mafia italienne avec des choses intéressantes c'est à dire que ce qu'on comprend à travers ça c'est que la mafia c'est une économie c'est une question d'économie et que entre clans mafieux on est obligé de viser le monopole on est donc obligé d'employer une grande violence pour révincer les concurrents et installer son monopole donc la mafia c'est une économie la réflexion c'est est ce que l'économie à l'inverse c'est aussi une mafia donc c'est un livre qui fait réfléchir mais bon c'est un polar c'est très très bien écrit c'est prenant ça montre les questions des riches et des pauvres ça montre ce clivage le style est très vif très musclé très court il fait des petits paragraphes très courts parfois une seule phrase un mot et toute une ambiance est plantée c'est chouette par rapport à d'autres églises d'autres styles où on voit qu'on a l'air de tirer en longueur il ya un humour assez cynique voilà c'est attachant les gens sont pas les personnages sont pas tout bon ou tout méchant il ya des portraits de femmes qui sont qui sont chouettes aussi donc voilà un petit coup de coeur il y en a eu d'autres mais j'ai pas le temps de parler de tout j'en viens au livre de poids que j'ai mis là de l'autre côté de la table livre illustré ici on a c'est une tragédie africaine chez dargo de apollo et bruno bon c'est pas il se cache pas c'est l'histoire de la dictature de mobutu vu à la fin la dictature de mobutu sur le congo le dessin dessin et couleurs c'est absolument superbe ça c'est vraiment magnifique c'est vraiment une oeuvre d'art très beau comme c'est un peu difficile à manipuler mais voilà vraiment une belle ambiance beau dessin c'est très chouette je crois qu'on comprend pas mal de choses sur cette dictature j'ai un petit bémol c'est que c'est vu du point de vue de la famille et de l'entourage du dictateur et donc on montre un peu les révoltes qui sont contre lui on a l'impression que les révoltes sont un peu tous des sauvages qui savent pas très bien quoi faire et donc je crois que c'est intéressant de le compléter de creuser avec par exemple l'histoire populaire du congo de tony busselen qui montre bien justement la force de ce peuple qui a résisté au pillage du colonialisme belge ça a été vraiment épouvantable et puis le du néocolonialisme de l'assassinat du mumba on impose mobutu pour le la belgique impôts et la cia impose mobutu pour le remplacer pour continuer à piller les richesses il ya le très beau livre de ludo de huit que je salue ce meurtre burundi publié chez investigation qui explique bien aussi les crimes du colonialisme belge et des états unis et la france aussi c'est très important pour comprendre leur situation voilà donc ce c'est une tragédie africaine je crois que j'en ai déjà parlé mais j'en reparle un peu parce que c'est bouleversant zéra dogan prison numéro 5 aux éditions delcourt c'est l'histoire en fait d'une femme zéra dogan journaliste et écrivain et artiste kurde né en turquie qui a subi la répression du régime turc qui a été enfermée dans une prison avec d'autres femmes dans des conditions épouvantables et est là sur des petits bouts de papier des enveloppes etc fait sortir des dessins et ces dessins ont été rassemblés en été publiés ça c'est pas un livre qu'il faut laisser traîner sur la table quand il y a des enfants ou des personnes sensibles parce que les dessins sont extrêmement réalistes et les tortures sont voilà mais je trouve qu'il faut faut le voir il faut savoir ce qui se passe il faut comprendre ce vécu il n'y a pas que ça il ya toute la résistance il ya tout tout l'espoir quand même aussi zéra de gagne chez delcourt prison numéro 5 vraiment très beau la verse voilà après la tragédie l'humour comme je disais on en a tellement besoin philippe gluck le chat déambule c'est chez casterman vous savez vous êtes habitué de saisir de ses livres uniquement les blagues du chat moi j'aime beaucoup et ici c'est lié à une exposition qui a été présentée à paris à des expositions qui se présentent ailleurs et en fait c'est aussi intercalé avec des dessins humoristique c'est aussi un regard sur l'art et donc vingeluc en profite pour comme il est très connu qui touche un public qui va pas forcément des musées ben il en profite pour attirer l'attention justement sur les différentes époques de l'histoire de l'art et il dialogue un peu avec la peinture flamand la sculpture grecque toutes sortes de de formes d'art et voilà c'est chouette c'est drôle c'est un regard humoristique sur l'art merci philippe casterman alors on va un peu passer à un autre livre il est très lourd il faut que je m'y parce que c'est un livre costaud c'est le tout dernier bébé d'investigation qui vient d'arriver chez moi cette semaine il n'est pas encore sur le site mais je vais vous le présenter quand même manuel sur l'immigration les dérassignés du capital c'est donc c'est un grand format bd la mise en page et l'illustration a été préparé avec grand soin par david que je remercie pour ce belle oeuvre et la mise en page par america c'est énormément illustré comme les tomes manuels stratégiques de l'afrique de saïd boamama également c'est très on a essayé de faire un livre très aéré très agréable à lire donc c'est vraiment un beau livre à faire en cadeau à offrir aux jeunes qui font des travails puis tous les gens qui se préoccupent de l'immigration de ses causes ses conséquences de la question des réfugiés des des guerres qui sont liés à l'immigration c'est absolument superbe on a fait tous les efforts pour le maintenir à un prix très bon marché pour un livre en quatre couleurs c'est toujours beaucoup plus cher quand on imprime comme ça manuel sur l'immigration de saïd boamama c'est bientôt sur notre site mais on a réimprimé aussi parce qu'ils étaient épuisés les deux tomes du manuel stratégique de l'afrique d'investigation donc si vous avez commandé que ça n'a pas marché ils sont maintenant sur le site cela et donc à cette occasion là je fais une transition vers ah oui j'ai oublié un bouquin parce que je l'ai en pdf donc je peux pas vous le montrer mais c'est antonio gramsci le journalisme intégral aux éditions critiques qui font un très chouette boulot et je l'ai là en pdf donc voilà je bouge un petit peu et c'est antonio gramsci c'est un dirigeant ouvrier un dirigeant des du parti communiste italien qui a été enfermé par mussolini et le fascisme dès les années 20 et qui a terminé sa vie en prison où il a eu au moins le temps d'écrire pour c'était un journaliste c'était un militant qui s'intéressait beaucoup à la culture et l'idéologie et je recommande vraiment ses oeuvres et là les éditions critiques ont publié un petit bouquin qui aborde la question les journaux et les ouvriers qu'est-ce qu'un journal bourgeois le travail de propagande le programme du mouvement fasciste et des données sur le journalisme très concret très concrète pardon donc ça c'est vraiment c'est chouette le journalisme critique aux éditions du journal intégral pardon aux éditions critiques alors je continue avec les bouquins d'investigations après le livre de staff on publie le sexe dans tous ces débats confidence d'un médecin alors là vous allez vous dire c'est quoi j'ai investi l'action c'est pas c'est un peu surprenant dans son catalogue c'est pas parce qu'on est en faillite et qu'on veut absolument faire des ventes non c'est parce que c'est c'est un thème important staff Hendrick c'est un ami c'est un médecin il a une longue expérience maintenant mais il n'arrive pas à prendre sa retraite il a une longue expérience de médecin et donc il a entendu énormément de gens dans son cabinet et donc avec une série de lectures et d'études théoriques qu'il a faites une série d'enquêtes sociologiques il essaie de comparer d'analyser justement en quoi la société influence et parfois handicap un aspect quand même important de notre personnalité de notre vie et voilà il il explore ça sans tabou d'une façon très directe concrète très ouverte il est il explique aussi le rôle que les gènes les hormones les neurones jouent dans tout cela voilà on va le recommander avec une phrase du célèbre qui vint français paul nizan années 30 grand écrivain anti fasciste en france l'écriture et le sexe disait-il sont les manières les plus fortes d'être en vie de toucher de traverser d'atteindre vous trouverez les deux ici dans ce livre voilà je vous le recommande il n'est pas encore sur notre site lui non plus alors vous allez me dire pourquoi en fait beaucoup de retard on a manqué un peu de force dans notre maison d'édition en plus on a on peut pas en france sortir des bouquins quand il y a l'élection présidentielle et tout le monde part de ça peut pas passer dans les médias et ailleurs donc on a un peu attendu ils sont maintenant en préparation et seront disponibles bientôt de même que nous avons deux rééditions on a vous le savez il y en a pas mal d'entre vous qui nous disent ce bouquin est épuisé ce que vous allez le rééditer etc c'est du boulot mais on s'y est mis et le premier est israël parlons-en qui donc comporte 20 entretiens avec toute une série de personnalités chomsky sans grèche etc israéliens palestiniens europe états unis de toutes sortes qui éclaire chacun un aspect c'est un livre qui évidemment a pas eu une seconde temps à la télé et pas une ligne dans la presse mais on en avait déjà vendu 18000 exemplaires ce qui est notre record ce qui est pas mal dans une catégorie essais sciences humaines et c'est pas une grande maison d'édition donc on le réédite il ya j'ai enlevé une petite chose qui était un peu dépassé j'ai rajouté des choses intéressantes il ya une interview qui est remplacé sur le lobby en europe en france en grande bataille en belgique etc donc il ya une partie nouvelle on a évidemment ne pense pas que les médias vont parler donc on aura besoin de vous pour parler de ce bouquin et il ya une autre réédition qui est ceci libye autant et médias mensonges c'était paru il ya très longtemps je vous le montre dans cette forme si c'était épuisé depuis plusieurs années et là on passe investigation crée une nouvelle collection c'est une collection qui va s'appeler neuf parce que le prix c'est neuf euros parce que le format est tout petit ça ira bien dans les poches et parce qu'on essaie d'apporter du neuf dans votre manière de vous former de débattre avec les gens et donc voilà libye autant et médias mensonges c'est ça a été écrit pardon pendant la guerre en libyie sur base des reportages que j'ai effectué les voyages que j'ai effectué la sur place et donc il ya une nouvelle couverture et on compte sur vous aussi pour pour en parler voilà je rappelle qu'on a un livre très important quand les persécutions de julian assange deviennent de plus en plus grave julian assange parle par karen sharp qui sont donc des citations de julian assange mise en perspective et introduite par karen sharp avec un petit texte aussi sur que pouvons-nous faire pour le sauver de victor des daches du grand soir que je salue et moi même voilà donc nos prochains livres alors si vous voulez les commander là tout de suite sur le site c'est pas possible mais ça le sera bientôt vous pourrez aussi nous rencontrer il ya deux rendez vous que je vous recommande le premier c'est manifiesta c'est la grande fête festival à ostend en belgique organisé les week-ends des 17 et 18 septembre je regarde dans mon agenda pour voir que je me trompe en vous disant des actes oui c'est ça ça commence le vendredi soir c'est le samedi 17 et le dimanche 18 on sera là en force avec toute une équipe de l'équipe permanente d'investigation vous pouvez rencontrer plus une série d'amis qui vont nous aider on aura un stand au salon du livre on a un stand d'investigation on accueillera nos auteurs que je viens de citer vous pourrez parler avec eux obtenir des dédicaces on va faire la même chose en un peu plus petit avec des amis de paris à la fête de luma une semaine plus tôt en france donc pour les français c'est peut-être là que vous irez et voilà ça c'est là les rendez vous qu'on peut vous donner il y aura bien entendu des newsletters qui vont annoncer les prochains livres en attendant vous pouvez déjà et je vous les recommande que commandez nos livres actuels sur le site voilà federica que je salue vous a préparé des offres pour les petits portefeuilles qui veulent se remplir ou faire des cadeaux pendant la période des vacances et lire il ya une offre analyser comprenez les guerres et pour ceux qui viennent de nous rejoindre qui nous connaissent pas encore il ya toute la collection des livres de 10 de 2021 de l'année passée avec une série de ristournes importante pour vous permettre de faire des découvertes voilà est ce qu'on livre vos livres au royaume uni demandez saga oui on les envoie absolument partout il ya évidemment un peu des frais de port on n'est pas amazon on n'exploite pas les gens comme des esclaves mais oui on envoie absolument partout voilà alors on a on a fait le tour des bouquins et maintenant comme je vous ai annoncé au tout début on va encore un petit peu de temps pour des réflexions je voudrais répondre à vos questions je vais regarder systématiquement s'il ya des questions qui débarquent sur facebook et je répondrai et je voudrais dire que on a une des projets investi actions et en croissance c'est une bonne nouvelle on a engagé josé qui commence à travailler avec nous on a engagé pauline que je vous avais déjà présenté je vous signale qui a un appel au soutien financier pour nous aider à embaucher pauline ça marche déjà bien et tout à la fin de l'émission je vous passerai un petit clip de une minute trente qui vous explique pourquoi c'est important que vous nous souteniez donc je voilà au niveau de de nos de nos financements de nos soutiens mais là la chose nouvelle c'est que investi actions ça s'appelle action et l'idée ça a toujours été de et d'organiser pas mal de sympathisants avec nous pour les aider à devenir actifs autour d'eux vous savez ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit c'est pas les héros qui font l'histoire c'est pas les personnalités célèbres ou passant à la télé qui vont changer la situation c'est vous c'est les gens d'en bas c'est les citoyens c'est les travailleurs c'est seulement vous qui pouvez faire changer les choses en discutant autour de vous en étant sur les réseaux en interpellant les médias qui ne vous apportent pas les informations et qui vous cachent beaucoup d'informations en discutant aimablement avec les journalistes pour voir s'il ya moyen de faire évoluer en popularisant nos livres auprès de vos amis auprès d'associations en organisant des débats des activités voilà il va y avoir une une activité qui va s'organiser il va y avoir une adresse qui va être créée en attendant vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse que j'affiche la michel-midi at investi action point net si vous avez envie je la remets un petit peu plus longtemps que vous ayez le temps de bien regarder michel-midi at investi action point net si vous avez envie de nous donner un coup de main mais c'est vraiment bienvenu parce que la seule chose qui va changer le rapport de force dans l'information c'est justement la mobilisation d'énormément de gens de citoyens de travailleurs de jeunes qui vont se considérer comme des guerriers héros de la bataille de l'information c'est une vraie bataille et elle ne peut pas être gagnée avec quelques généraux ou quelques écrivains inspirateurs elle ne peut être gagnée que par une véritable armée populaire évidemment pas une armée pour la violence donc ça c'est très très important et voilà c'est un appel à vous il y aura maintenant l'équipe va se renforcer avec des personnes qui seront là vraiment pour écouter vos expériences vous poser des questions vous voir avec vous ce que vous pensez pouvoir faire et aider les les gens qui veulent discuter autour d'eux et devenir de plus en plus actif alors je regarde maintenant les questions qui ont été posées pendant que je parlais sur les bouquins il y en a peut-être à reprendre c'est pas possible pour moi vous regardez de temps en temps vous regardez un peu dans tous les coins de mon écran pour voir là je j'apprends que michel le covit c'est invité chez michelle c'est invité chez moi j'ai de la température et mal à la tête bon rétablissement j'espère que ce sera pas trop grave et vous savez bien ce que j'en ai écrit sur le covit et la responsabilité donc c'est à prendre au sérieux michelle tous mes vues de bon rétablissement donc je regarde parmi vos questions ça fait énormément plaisir de voir que vous nous suivez dans le monde entier et que vous indiquez toutes sortes de deux pays voilà il ya des commentaires sur le congo voilà voilà merci à vous donc oui on les livre on livre les bon on envoie les bouquets un peu partout dans le monde pratiquez vous des sessions de droit sur vos applications je comprends pas la question soit vous la réécrivez soit vous écrivez à mon adresse michel tiré midi et on verra de quoi il s'agit un mot sur l'enclave de kaliningrad oui vous savez quand je lis la presse ces temps ci il ya un mot qui me frappe c'est la peur tout est fait pour nous flanquer la trouille là je je vais le chercher ça c'est un coupure que je prends en rapport avec le livre la guerre des images voilà c'est un titre du soir la menace nucléaire c'est une image du début la menace nucléaire et le sous titre que je vous lis après tchernobyl la russie a pris le contrôle de la méga centrale nucléaire de zaporia des tirs des forces russes ont causé un incendie et un regain d'inquiétude ok la menace nucléaire c'est il ya eu la même chose dans tous les journaux mais ça c'est celui que je lis chaque matin malheureusement et ça c'est le 5 mars alors la menace nucléaire les russes ont fait des tirs qui ont causé un incendie quand vous réfléchissez c'est pas sérieux les russes sont en train d'occuper la région ils ont leurs soldats et vous imaginez qu'ils vont taper sur une centrale nucléaire et qu'ils vont contaminer tous leurs soldats et toute la population c'est absurde donc tout ce qui s'est passé en réalité c'est qu'il ya eu des fusées éclairantes assez loin de la centrale et c'est des fusées éclairantes c'est pas des tirs c'est pas des bons etc et que il ya eu un petit truc qui a eu un incendie tout de suite éteint et s'agissait d'éclairer voir des troupes qui étaient là et voilà c'était des repérages et ça n'arrête pas comme ça la désinformation donc par rapport à kaliningrad on est en train maintenant de nous dire que poutine va pas s'arrêter là après il va envahir la moldavie la lituanie peut-être la pologne c'est le truc habituel on n'a pas arrêté de nous raconter ça quand moi j'étais petit à la radio c'était les russes vont nous envahir et ça a été répandu systématiquement par la cia les documents après ont montré qu'ils répandent des ça mais qu'ils savaient très bien que ça n'allait jamais arriver les russes n'avaient pas cette idée et donc l'histoire en ukraine c'est pas le début d'une invasion russe sur l'europe c'est en réalité la riposte à une invasion des états unis en ukraine et dans toute une série de pays et le fait de placer des bombes nucléaires aux portes de moscou je l'ai déjà dit la fois passée mais je le répète parce que c'est un argument à employé quand vous discutez autour de vous imaginez que la russie place des armes nucléaires à montréal à mexico à caracas et à cuba qu'est ce que les états unis vont faire ils vont dire que c'est intolérable ok mais pourquoi est ce que là ce sont des bonnes armes nucléaires et que l'on devrait tous applaudir et applaudir les états unis pour ce qui font donc c'est absurde que pensez-vous des dispositions des états unis à l'encontre des états africains et a refusé de prendre des mesures contre les russes ou s'étant abstenus c'est à une évolution très frappante même en afrique des régimes complètement bourgeois de droite avec des éditateurs qui en général jouent avec l'occident sont en train de dire zut aux états unis et à l'europe on veut pas de vos sanctions on veut continuer à faire le commerce avec les pays qui sont intéressants pour nous et donc c'est très très encourageant parce qu'en réalité évidemment les états unis imposent des sanctions c'est vraiment rigolo eux ils n'appliquent pas les sanctions ils continuent à importer du gaz et du pétrole russe ils continuent à faire toute une série de commerces et donc ils disent aux autres pays africains l'inde etc on va vous punir si vous n'appliquez pas les sanctions mais de quoi je mêle d'abord les sanctions internationales c'est le droit des états unis il s'applique aux états unis il s'applique pas dans le reste du monde et les sanctions j'en ai déjà parlé à propos des sanctions qui ont frappé le vénézuéla l'iran cuba d'autres pays les sanctions c'est criminel parce que ça frappe en réalité la population dans le but qu'elle se révolte contre les dirigeants et ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir j'avais les chiffres là récemment du nombre de gens qui sont morts au vénézuéla parce qu'ils ne peuvent pas importer des médicaments ou des produits médicaux etc à cause du blocage des états unis il faut pas parler de sanctions d'ailleurs il faut carrément parler de guerre économique c'est vraiment une forme une forme de guerre je crois que ça elle doit vraiment être dénoncé les investigations voudraient bien publier un livre d'ailleurs sur les soi-disant sanctions alors le gel des achats de l'or malien ben voilà c'était clairement quand le mali avait un dictateur qui avait assassiné sankara non ça je parle du burkina faso mais c'est la même chose quand c'est au mali aussi on a renversé et fait mourir le président donc dans tous ces pays là quand la france impose des dictateurs c'est très bien il n'y a pas de sanctions quand on a un gouvernement qui essaye de recon de rétablir l'indépendance et de dévoile à nos richesses doivent profiter à notre population et on s'allie avec qui on veut dans le monde directement on vient le gel des achats c'est du banditisme ça veut dire on a aussi les états unis ou la grande bretagne ont aussi séquestré lors de pays qui leur est les réserves des banques centrales c'est vraiment du vol quoi l'équipe d'investir actions a-t-elle l'intention de s'installer sur discorde comme tinkerview etc connaissez vous discorde non merci de m'envoyer quelques infos par l'adresse que j'ai mentionné le covit n'a jamais existé non ça c'est pas très sérieux il faudra le raconter à toute une série de pays totalement opposés aux états unis et qui ont souffert et ont pris des mesures bien meilleures que chez nous pour défendre leur population donc non par rapport au virus je pense pas qu'on peut comme ça déclarer que ça n'existe pas est passé ailleurs il ya eu beaucoup de souffrances beaucoup de morts qui auraient pu être évitées beaucoup de gens qui sont handicapés beaucoup de souffrances psychologiques la formation des jeunes qui a été retardé donc non le covit ça doit être pris très très au sérieux après ça il ya un regard totalement critique sur la politique défectueuse de nos gouvernements il ya un regard totalement critique sur le l'idée que le vaccin serait la solution et surtout le vaccin de phaser et de moderna alors que d'autres vaccins sont moins dangereux et plus plus performant à terme voilà voilà comme je fais je boycotte les tv françaises voilà il faut les boycotter je sais pas il faut les regarder il faut les critiquer il faut discuter autour de soi parce que si vous boycottez individuellement qu'est ce que ça va changer non je pense qu'il faut les regarder pour être capable de savoir ce qu'est ce qu'ils disent et pouvoir le discuter autour de vous et pouvoir convaincre et voilà je crois que c'est toutes les questions et les commentaires qui ont été envoyés donc je vais prendre congé de vous et vous souhaitez vous souhaitez vous souhaitez mon repos quand même et je vais dédier cette émission à toute notre équipe d'investigation qui a abattu un travail formidable cette année en ce moment voilà d'un côté il ya un membre de notre équipe il ya un décès dans la famille et au même moment il y en a un autre il ya eu la naissance un petit bébé qui arrive voilà ainsi va ainsi va la vie et chez vous aussi là il faut beaucoup de courage en tant je le disais beaucoup de souffrance autour de moi et en même temps voilà je vous souhaite beaucoup de bonheur l'un et le prix de l'autre il n'y a pas de il n'y a pas de vissant les deux et on passe de l'un à l'autre je vous souhaite un bon repos de bonnes expériences beaucoup d'amour autour de vous et à bientôt donc début septembre au revoir ces derniers mois j'ai réalisé des émissions michel midi avec des invités qui vous aident à comprendre les enjeux stratégiques et les secrets de la politique internationale vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier j'ai aussi lancé une nouvelle émission le média mensonge du jour parce que le droit de savoir ça commence par les moyens de repérer la désinformation qui essaie de vous manipuler deux numéros ont été immédiatement interdits censuré manifestement la vérité dérange et je dois le prendre comme un compliment n'est ce pas ça représente beaucoup de boulot pour la préparation vérifier soigneusement les infos chercher les bonnes sources lire de nombreux documents contacter les meilleurs invités et trouver les images qui parlent préparer une émission solide ça peut prendre plusieurs journées de travail parfois je prépare un sujet et je dois redoncer à publier par manque de temps pour toutes ces recherches il faut savoir que je dirige aussi l'ensemble des équipes d'investis actions beaucoup d'administrations pratiques et la maison d'édition de nos livres en plus j'ai commencé à écrire deux livres un sur israël un sur la manipulation des ong et de l'opinion par les états unis et faute de temps ils sont au frigo depuis plus d'un an en tout cas une chose est certaine nous devons faire plus la crise la guerre les coups d'état plus ou moins camouflés la censure alors que c'est en train de chauffer très fort pas seulement en ukraine dans tous les coins de la planète en fait j'ai besoin de renfort aidez moi en finançant l'embauche de pauline une documentaliste qui a toutes les qualités pour renforcer investigations et développer toutes ces recherches pour mieux vous informer pour vous aider à convaincre autour de vous pour un monde meilleur merci merci